Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui à Kirby54 qui m'a interrogé sur mes positions contre les jeux vidéo ultra violents. Je pense à un sujet important aujourd'hui, en particulier pour les jeunes, et je veux répondre à tous ceux qui se posent des questions sur ce sujet. Réfléchissons un petit peu de la violence, on en voit partout dans tous les médias qui existent. Alors pourquoi toujours désigner le jeu vidéo plutôt que d'autres formes de médias ? C'est vrai qu'il y a de la violence partout, mais pourquoi dans les jeux vidéo est-ce si dangereux ? Parce que c'est l'ultra-violence, je n'ai rien contre les jeux vidéo bien entendu, et tout contre l'ultra-violence. Parce que ces jeux vidéo ont un impact très grand, et cet impact a été mesuré, et David Grossman qui est un expert américain le dit, lorsqu'ils ont été réalisés à l'origine pour désinhiber le désir de tuer de soldats américains, de recrues américaines, afin qu'ils tuent par réflexe. Et voilà la source, et c'est à partir de là que c'était un jeu vidéo violent, qui était conçu, et ça je ne peux pas l'admettre. Prenez mon exemple, même si j'ai joué à énormément de jeux violents durant ma jeunesse, et même à l'heure actuelle, eh bien je ne suis pas devenu un meurtrier, je ne suis pas devenu un terroriste. Bien sûr, on peut prendre ses distances, parce que par ailleurs on est formé, on connaît les choses, et on est posé des questions comme vous. Mais si vous êtes victime de ces jeux vidéo ultra-violents, si vous êtes addict à ces jeux vidéo ultra-violents, lorsque la violence est dans la rue, c'est banalisé, vous ne régissez pas de la même façon, c'est la banalisation de la violence. Il y a cela, d'une part. Et puis il y a un peu plus. C'est qu'avec certains jeux, vous devenez addict, ça passe toutes les 7 secondes, les images. Donc vous devenez addict, et addict ça veut dire que vous êtes fasciné, vous restez chez vous. Les japonais appellent ça le kikomori, c'est-à-dire des jeunes qui se désocialisent. Là il y a un autre danger, mais ça, ça dépend de vous, ça dépend de votre jugement. Et je pense que vous êtes bien partis pour juger, mais si ça tombe sur des gens très jeunes, sur des enfants, c'est une autre chose. Personnellement, je n'ai vraiment pas envie d'un président de la République qui est autant fermé d'esprit concernant les jeux vidéo, ou plutôt concernant des choses qui lui ne souhaitent pas s'intéresser. J'ai peut-être la faiblesse d'être un non-violent, quand j'ai joué Assassin's Creed sur la révolution américaine, ou je vais prendre le tomahawk dans la nature et taper sur tout le monde, je nourris une dinde avec du maïs en jouant aux jeux vidéo. C'est un des éléments des jeux vidéo. Non, sérieusement. Il y a des jeux vidéo comme Super Mario Odyssey, tout le monde attend avec la casquette volante. Vous en avez d'autres, comme par exemple, je ne sais pas, Civilization V ou des jeux sur la terraformation de Mars, qui sont extrêmement utiles pour développer son esprit, sa curiosité, son intelligence. Il y a même un lycée où un professeur, un second de SVT, a pris un jeu vidéo, la terraformation de Mars, ou une équipe qui va sur Mars pour essayer d'y survivre, et qui a fait tout le cours à partir de là. Donc il y a beaucoup à réfléchir, il y a beaucoup à voir. Et les jeux vidéo, c'est un progrès constant, comme tout le reste. Et moi, quand il y a ce progrès et quand il y a une non-violence, je suis tout à fait pour. Monsieur Jacques Cheminade, les jeux vidéo, ça existe depuis les années 70-80. Durant le Moyen-Âge, ça n'existait pas, et pourtant, les actes de violence, il y en avait à la pelle. Malheureusement qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Vous et moi, on ne voudrait pas y revenir. Et aujourd'hui, vous, moi aussi, on peut jouer à des jeux vidéo éducateurs intéressants qui excitent la curiosité. Ça, ça s'appelle le progrès. Et il faut mesurer ce progrès, on est content tous les deux qu'il y ait ce progrès. Super Mario Odyssey, FIFA, Civilization V, Civilization V, Zelda, Inside, Minecraft, Horizon Zero Dawn, Life is Strange. En conclusion, je vous conseille une chose, si vous me permettez. C'est d'aller à l'espace Fondation Paris EDF, c'est dans le 7e, et de voir une histoire des jeux vidéo qui est très intéressante. Vous avez même le premier jeu sur ordinateur, OXO, 1952, où on jouait, c'est un jeu de Morpion. Bon, et vous voyez les progrès immenses accomplis aujourd'hui, en termes de beauté, en termes d'images, en termes de paysages, et en termes d'histoires. Donc, vous mesurez le progrès dans le temps. Et le progrès, c'est vraiment la chose avec laquelle on plante son pied. Parce que le progrès, ça prouve que le futur sera meilleur que le passé. Moi, je me bat tout le temps pour ça. Game over. N'hésitez pas à faire un commentaire sur tout ce que vous avez écouté, à discuter, à débattre. Et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada